Lorsque tu t'éveilles spirituellement ou lorsque tu prends réellement conscience de qui tu es, ce que tu vas perdre premièrement, c'est cet esprit de comparaison. Avant, moi, je me comparais tellement. Je me comparais aux autres, je me comparais aux gens, mais surtout, je comparais les gens. C'est-à-dire, j'étais dans les délires de celui-ci est plus fort que celui-ci, telle personne est meilleure que telle personne. J'étais vraiment dans cette façon de faire ou de fonctionner. Mais lorsque j'ai reçu mon éveil spirituel, lorsque j'ai été éclairé, ce que je ne fais plus, c'est justement comparer les gens. Je ne le fais plus. Je ne compare plus les gens et je ne me compare plus aux autres. Lorsque vous êtes illuminé, lorsque vous êtes éveillé, vous réalisez qu'en fait, chaque humain ici, sur cette terre, est là pour marcher dans sa voie. Est-ce que vous comprenez ? Quand tu t'illumines, quand tu t'éveilles, tu comprends que tu es ici, sur cette terre, pour vivre une expérience qui t'est propre. Et chaque humain est ici pour vivre une expérience qui lui est propre. Sauf que quand tu es voilé, quand tu n'as pas encore atteint un certain niveau spirituellement, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'inviter dans le chemin des autres. Ou encore, tu vas vouloir que les autres viennent marcher sur tes pas. Parce que tu ne comprends pas que chacun est ici, sur cette terre, pour vivre une expérience qui lui est propre. Et c'est tellement apaisant de pouvoir se débarrasser de ce poids qu'est la comparaison, parce que c'est quelque chose qui nous détruit énormément. Quand tu vois des personnes qui sont constamment dans la comparaison, constamment en train de comparer les autres, c'est des personnes qui, en soi, ne sont pas encore éveillées, qui n'ont pas encore compris ou qui n'ont pas encore touché cette conscience d'eux-mêmes qui leur fait comprendre que les autres, ils sont libres. Ils sont en train de vivre leur expérience. Il faut les laisser vivre leur expérience. Et toi, tu dois rester concentré sur ta propre personne, sur ton chemin, parce que toi aussi, tu as un chemin à mener. Donc, tu ne peux pas passer le clair de ton temps à vouloir parler des autres, à t'inviter dans la vie des autres, à dire que celui-ci est ici. L'esprit de la comparaison, c'est un esprit qui n'est pas vraiment, qui n'est pas sain. Ok ? Si vous vous comparez aux autres, vous n'aurez pas une certaine paix. Vous ne serez pas tranquille. Parce que, ouais, l'autre, il a fait ça, il a vécu ça, il a fait ça. Ça va constamment vous perturber. En revanche, quand vous vous concentrez sur votre vie, et que vous êtes sur votre chemin, c'est fini. Il y a quelques temps, j'avais voulu faire une collaboration avec une personne que j'ai rencontrée sur Internet. On a commencé par discuter, c'était très bien. Et à un moment, la personne m'avait posé une question piège. Moi, je ne savais pas que c'était une question piège. Elle a posé la question, j'ai dit, je voulais voir ce que tu fais, ce que tu produis et tout. J'ai posé des questions vraiment assez poussées sur ce qu'elle faisait. Et à la fin, elle m'a demandé, est-ce que je ne vais pas la concurrencer ? Qu'elle espère que je ne serai pas son concurrent, vu que je demande ce qu'elle fait, je veux voir ce qu'elle produit et tout. Je veux découvrir ses stratégies. Elle espère que je ne vais pas utiliser ses stratégies pour devenir son concurrent. Et moi, je l'ai dit clairement que, ben non. Je l'ai dit clairement que moi, je ne suis le concurrent de personne. Même ici sur Internet, quand je crée du contenu, c'est vrai qu'on s'inspire de, voilà, ici et là, de tout le monde. Mais je n'ai pas de concurrent. Je n'ai pas de concurrent parce que je comprends que ce que je suis, on ne peut pas me concurrencer. Et ce que je suis, je ne peux pas me mettre à concurrencer les autres parce que c'est oublier ma voix, c'est oublier mon chemin. Je sais que j'ai quelque chose. Je sais que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai de la matière, que j'ai quelque chose à transmettre aux autres. « Pourquoi je vais abandonner ce travail-là et me concentrer sur ce que les autres font ? » Et elle a été émerveillée par ma réponse. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que les personnes qui ont suffisamment confiance en elle, c'est justement des personnes qui parlent comme j'ai parlé. C'est-à-dire, je ne me compare pas aux gens et je ne suis en concurrence avec personne. Et je n'ai pas peur que certaines personnes me dépassent. Et dans ma vie, c'est comme ça. Je n'ai pas peur que mes amis réussissent. Je n'ai pas peur que certaines personnes voyagent. Je n'ai pas peur que certaines personnes me quittent. En fait, tout ce qui est extérieur à ma personne, je n'ai pas peur de ça. Je ne vis pas dans le meilleur des environnements. Il y a des environnements qui sont bien meilleurs comparés à l'environnement dans lequel je vis. Et pourtant, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas peur de manquer. Parce que je sais que je suis aligné. Parce que je sais que je suis sur ma voie. Parce que je sais que je suis sur mon chemin. Et tout ce dont j'aurai besoin, bien évidemment que je vais le trouver sur mon chemin. L'univers va bien sûr me guider dans le sens qu'il faut. Je n'aurai pas à m'inquiéter. Parce que je me suis justement trouvé. Donc comprenez que si aujourd'hui dans votre vie, vous êtes quelqu'un qui aime les comparaisons, si vous aimez comparer les gens, ah, telle personne est mieux, telle personne est meilleure, et tout ça, quand vous ne réussissez pas à apprécier l'unicité des gens, à apprécier les gens tels qu'ils sont. Quand vous êtes quelqu'un qui vous compare aux autres constamment, vous n'êtes pas dans une très bonne énergie. Vous n'êtes pas dans une énergie saine. Vous êtes perturbé. C'est pour ça que vous êtes là, à vous comparer ici et là. Non. Quand tu reçois cet éveil, cette transformation spirituelle, tu ne compares plus les gens. Tu ne te compares plus aux gens. Tu sais que ce n'est même pas bien de le faire. parce que quand tu compares les gens, tu peux les détruire. Tu peux briser leur estime, leur confiance en eux. Donc, ce que toi, tu fais, c'est te concentrer sur ta voix quand tu as trouvé ta voix. Et si tu peux faire quelque chose pour aider les autres à se trouver eux aussi, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Sous-titrage ST' 501